Pour le tabac, les choses se sont améliorées dans le cadre d'un plan cohérent. Plan cohérent qui est avec l'augmentation du prix du tabac, avec le paquet neutre évidemment, l'apparition de la vape et le remboursement des traitements. Le remboursement des traitements a été extrêmement important. Pour la première année, on a l'impression que le nombre de fumeurs diminue. La prise en charge financière a été extrêmement importante. Il faut comprendre que le tabagisme et l'alcoolisme, la dépendance est une maladie et qu'il faut la soigner. Pour la soigner, il vaut mieux payer quand les gens veulent se soigner plutôt que de traiter les complications après. Voilà donc pour le tabac. L'accès aux soins a été un peu facilité. Il faut quand même savoir que 90% des fumeurs, c'est peu connu, essayent d'arrêter par eux-mêmes. Ils ne vont pas voir un médecin ou un tabacologue, d'où l'importance des groupes d'entraide, notamment des groupes Facebook, et de la possibilité d'accéder facilement au traitement de substitution et à la vape. Ça c'est pour le tabac, où il y a un certain progrès qui est fait depuis pas très longtemps. Pour l'alcool, la situation reste extrêmement préoccupante. On considère que globalement, il y a 20% maintenant des alcoolo-dépendants qui ont accès aux soins. Il y en avait 10% jusqu'à ce que l'on accepte de considérer qu'on pouvait réduire les consommations et qu'il ne fallait pas forcément aller vers l'abstinence. Et donc l'arrivée du sélincro et du baclophène et de la culture de la réduction de consommation a un peu facilité. Mais il reste encore 80% des patients qui n'ont pas accès aux soins. Pas accès aux soins parce que les généralistes sont mal à l'aise. La plupart des généralistes sont mal à l'aise avec ces patients, ne savent pas ni comment faire ni où les adresser. Les structures sont en nombre insuffisante. On a la moitié des structures hospitalières qui seraient nécessaires. Et surtout, on n'a pas de praticiens libéraux. Il y a très peu d'addictologues libéraux qui seraient une grande façon de faciliter l'accès aux soins. Donc il y a encore beaucoup à faire dans un cadre qui est du même ordre que celui de la psychiatrie, c'est-à-dire qui est terriblement démuni et qui n'a pas été favorisé et qui va s'aggraver avec le départ des médecins. Donc la situation est inquiétante parce que les alcooliques, les alcoolo-dépendants, c'est difficile à prendre en charge. On a un manque de médecins compétents et on va avoir un manque de médecins global. Alors on peut essayer de faciliter les choses par le biais de réseaux, notamment de réseaux virtuels en utilisant le net, en utilisant les associations de patients et les patients experts. Mais s'il n'y a pas une forte mobilisation de la population, de la société, on restera dans une situation globalement très préoccupante avec des malades qui ont beaucoup de mal à trouver comment se soigner au moment où ils le souhaiteraient. Et souvent ils laissent tomber, on les revoit des années plus tard avec des complications graves. Alors le baclofène a connu en France une grande notoriété médiatique qui a été défendue par des médecins et des associations de patients très vivement. Au début il y a eu un engouement massif de certains militants qui pensaient que c'était le moyen de traiter l'alcoolodépendance et même les addictions. Les études ont montré que c'était un traitement utile qui marche au mieux dans un cas sur deux et qui à forte dose a des effets secondaires importants, voire éventuellement mortels. Mais en tout cas des effets de type de crise d'épilepsie, de confusion, de troubles psychiatriques. C'est à forte dose, surtout quand on continue à boire, quand on prend d'autres produits, il y a des effets néfastes. Donc là je pense qu'on a besoin de ce médicament, parce qu'on a peu de médicaments pour traiter l'alcoolodépendance, que dans des doses en dessous de 80 mg, il doit être très largement mis à disposition parce que ça peut être un outil qui marche pour les médecins de première ligne. Au-delà de 80 mg, il faut la prise en charge par un addictologue ou avec un addictologue, si le médecin traitant le préfère, de façon à pouvoir changer de traitement, à pouvoir hospitaliser ses nécessaires et à pouvoir vérifier les effets sur la consommation. Le fonds Action Addiction est un fonds de dotation, c'est-à-dire, pour faire simple, une fondation en devenir, nous allons bientôt devenir fondation abritée. Ses objectifs sont évidemment d'utilité publique, gérés par un conseil d'administration, évidemment bénévole, et je suis bénévole, qui bénéficient de soutien de la fondation ENGIE, maintenant du groupe VIV, qui est notre principal soutien. Le groupe VIV est un groupement mutualiste, regroupement Harmonie Mutuelle, la MGEN, une trentaine d'autres qui sont beaucoup impliqués dans cette question. On avait aussi la Poste, on a le laboratoire Indivior, donc on a quelques donateurs, on est encore en phase de développement, on ne fait pas appel aux donations publiques, on cherche des mécènes et surtout des gens intéressés au développement de cet outil différent, parce que nous avons quatre types d'actions, qui sont le développement de l'aide aux associations de patients, leur formation, leur facilité de promotion, l'utilisation des outils nouveaux. On a la facilitation d'actions cliniques, en particulier dans le domaine de l'imédecine dans les addictions. On a le soutien à des projets de recherche et des équipes de recherche, et on a des actions de prévention avec nos sites d'information, Addicted et Addicted Travail, avec des campagnes telles que celles qu'on a faites sur Louise Delage, sur Instagram, ou celles qu'on a faites avec le secret de Laurence. Donc on est petit mais agile, on essaye de trouver des places là où les autres ne sont pas, et de soutenir des actions qui nous paraissent stratégiques, mais qui ont un grand besoin d'aide. Alors pour le moment, on est en développement, on a donc depuis un an le soutien du groupe Vive, et je pense que nous allons continuer à nous développer, et j'espère à aider.